Nous sommes ici au centre d'il en guerre de Senandak, nous sommes sur Radio Réome FM, dimanche vous jottes, 16h, 17h-hui sur Radio Réome, émission Gokbi, et nous avons la production de l'alcool de l'alcool en ce qu'on appelle Ibrahim Gitté, nous avons beaucoup de mommiers d'un jour, n'est-ce pas, M. le maire ? Voilà, nous avons l'alcool de l'alcool, nous avons présenté la communauté qui va démarrer avec l'émission. M. le maire, nous sommes contents de l'alcool dans l'alcool, émission Gokbi. M. Drame, M. Ibrahame Duté, maire de la commune de Djudegou. Djudegou, région de Séjou-Lapoc, département de Goudon, n'est que commune depuis 2014, mais auparavant n'est qu'une communauté rurale, ancienne communauté rurale depuis 2009. Donc, nous sommes entre la RN6, à côté de Séjou, presque 3 kilomètres d'autre part, mais 5 kilomètres d'autre part, d'une part. Donc, Djudegou, c'est une commune rurale, mais auparavant n'est qu'une communauté rurale. Merci beaucoup. Daphana, je crois que Djudegou, nous avons remarqué au Sénégal Fini, vers presque 2 mars, les plus hautes autorités de décision n'est vraiment déclaré officiellement Djudegou. Dépuis, depuis le président de la République, le ministre, nous avons déclaré l'affaire, nous avons commencé à déjeler les mesures barrières. Mesures barrières, il y a autorités sanitaires éduquées. Donc, on a commencé à sensibiliser les acteurs, à la base, à la tête, l'acteur sanitaire. Il y a des postes de santé, il y a des passages même, il y a des félicités, et parce qu'ils sont devenus accompagnés, qu'ils voulaient d'abord un CDD, qu'organiser un CDD, dans l'affaire d'une région. Sur ces CDD, il y a des infirmières, les conseils de Banyard, nous avons décrit les maladies de notre terre. Après ça, il faut désensibiliser les relais communautaires. Parce que les relais communautaires... Vous avez dit qu'il y a des relais communautaires ? Bref, il y a des enseignants, il n'y a pas beaucoup de connaissances. Donc, après, il y a des cours magistrales, qui sont des transmissions aux maladies. Nous avons des informations pour les maladies, qui nous permettent de relayer des informations au niveau de la population, et nous nous expliquons aux maladies, qu'ils ne peuvent pas les transmettre. Nous nous expliquons, nous nous expliquons, nous nous expliquons à la population, pour qu'au moins, dans l'affaire des maladies, nous nous avons des mesures vraiment sanitaires. Mais vous avez dit qu'il y a des mesures vraiment sanitaires ? Voilà, mais dans l'affaire des maladies, nous avons des maladies, nous avons des mesures vraiment sanitaires. Mais il y a des points, il s'est ciblé, des faux faux à des dispositifs sanitaires, ça veut dire lave-main, sabou, thermoflage, avec... Détérgents. Détérgents, en général. Mais le cas de Cédu-Lingavani, parce que, bon, c'est un cas qui a été importé, vous m'avez vraiment... Franchement, je ne suis pas désorienté, je ne suis pas le seul à dire. Mais, alhamdulillah, nous sommes en commun, nous sommes en cas. Et puis, le seul cas où nous nous dégouons, c'est vraiment une transmission de masse, je ne suis pas en Konamba. Donc, nous sommes en train de faire un travail, parce que nous sommes en Konamba, nous sommes en commun, et puis, c'est un cas qui est en train de se faire, nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire, l'autorité sanitaire, nous avons vraiment une responsabilité, bon, des gouverneurs, certains jours, nous l'avons traversé, alors nous n'avons pas de c'est, nous avons traversé, mais quand même, il faut féliciter les autorités sanitaires, vraiment, nous nous déclarons à faire, nous sommes en train de faire, ils ont pris vraiment toute la responsabilité, et nous sommes en train de faire, nous n'avons pas de c'est, 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 vraiment, c'est le point le plus positif, tous les acteurs, nous n'avons pas de c'est, nous n'avons pas de c'est, nous n'avons pas de stigmatisation, nous n'avons pas de c'est, nous n'avons pas de Cacho, les stigmatisations, nous sommes en train de collecter, parce que la population, avait un trait nefait pas de malade, nous avons eu un problème mais l'affaire nous avons eu des problèmes nous avons eu des problèmes finalement village riverain nous avons eu un problème village riverain nous avons eu un problème c'est un cas important mais quand même il faut saluer l'autorité locale les chefs coutumiers l'autorité religieuse stigmatisation nous avons commencé nous avons eu un problème dans la population nous avons eu un problème nous avons eu un problème nous avons eu un problème stigmatisé nous avons eu un problème pour que nous avons eu un problème donc je pense bien que c'est le point le plus déterminant à saluer donc nous avons eu un problème mais quelques personnes nous avons eu un problème nous avons eu un problème nous avons eu un problème mais quand même il faut saluer le travail remarquable de la sécurité aussi par sécurité nous avons eu un problème avec nous le village en quarantaine les gens les personnes contactées pour nous tester et puis un travail remarquable parce que parmi toutes ces personnes là nous avons eu un hôpital nous avons eu un problème et puis vraiment il faut nous saluer mais les autorités les acteurs même sanitaires sont en train de sensibiliser pour que n'y a pas d'efficacité parce que en dehors de ça la sortie du président de la République nous a rassurés parce que le président l'humour ne fait l'air et je sais que l'humour ne fait que les médecins qui conseillent les médecins vivre avec le virus comme d'autres maladies parce qu'il n'y a pas de systématisé parce qu'il n'y a pas de manque on fait face au virus ok M. le maire le budget c'est une prévision donc nous prévoir on est d'abord nous nous en santé le secteur sanitaire avec le secteur d'une population parce que nous commune rurale et puis nous on est caractérisé très souvent qui voit le feu de brousse d'ail qui a fait sonne la population et puis nous on a fait beaucoup donc à chaque fois les femmes sont nous prévoir dans ces barrioles prévoir 6 millions prévoir les côtés 5-3 millions donc l'affaire est déclaré on a pris les devants d'une façon vraiment urgente nous nous sommes d'abord il faut nous les détergents et permettre les populations nous ne nous cèd d'abord mais au-delà de ça le président de la République avec ce qui nous a fait dimbaler la population parce que ce mouvement comme auparavant il a fait les dimbaler mais il a fait les dimbaler tous et nous nous la commune de Djidoubou nous 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 dégâterons une somme de presque 8 millions nous les dimbaler les dimbaler les dimbaler les résultats bien sûr parce que le premier résultat c'est la prise de conscience pour que les dimbaler il faut que les dimbaler les dimbaler les dimbaler les dimbaler la population pour qu'il y ait l'île et l'ébler à nous mais la prise de conscience de réunion en réunion la population accepte la prise de conscience et le fait qu'aussi autorité territoriale autorité administrative il y a le mouvement qui ne comprennent le livre il faut il faut il faut il faut rester chez vous voilà rester chez vous ce n'est que nous nous ne dégâter la population parce que tout le monde s'est dit que restez chez vous de la durée et puis nous on est la population qui caractérise caractère rural caractère rural il faut faire les gens caractère rural il faut les agglomérations les gens caractère rural il faut couler et couler leurs produits mais au bout il faut le confinement même si c'est partiel le mouvement c'est partiel de faire jouer sur la vie des gens le peuple en premier lieu on les a amenés à prendre la conscience que nous faisons les gens et puis l'eau c'est à saluer aussi après nous quand on a installé les sanitaires on a utilisé parce que si on a accepté pour le peuple il faut le peuple il faut le peuple donc le peuple en tant que mairie cible les points d'entrée avec les points de regroupement il faut les défauts sanitaire sanitaire nous avons les volontaires nous pouvons suivre on a 14 volontaires parce que nous avons 12 villages et 2 points centraux ou nignes de dougou de gène donc avec les 14 volontaires nous avons mieux surveiller les points d'entrée et bien sûr c'est ce que j'ai dit ça a été fait avec l'infirmier chef de poste pour détecter les cas primaires 1 milliard pour djappeler les as can l'olster d'of n'y n'a resté chez vous djende tjep aï doulin l'inimel d'arri sina yens sén commun bengen tim moun soutour l'eau merci mais je pense bien qu'il faut remercier le président de la république il faut le remercier parce que je le dis c'est un visionnaire parce que lui pour commencer il a su créer au moins autour de lui n'est-ce pas un élan de solidarité beaucoup vraiment c'est un vrai leadership l'olter les secteurs confondus l'opposition comme le pouvoir secteur privé les particuliers connaît au moins pour atteindre cette somme là maintenant la somme elle est là mais population et gouvernement pour au moins population soit effectif presque la région de ces jours toutes les collectivités on a mis la disposition au niveau des communes dispositions dans les communes tjeb amnafa doulin amnafa soukers amnafa vermicelli amna n'yar l'isla n'yar il penne le bière voilà le bourse familiale donc amna l'obén amben l'isla dans la queue c'est les statistiques de l'état mon n'y en donc l'ol ne n'y qu'on vérifie seulement les fous am qui n'y qu'on vérifie seulement n'y am doublant n'y d'une d'une on redistribue dans la commune donc partie concernée commune pour choisir les familles les plus vulnérables nous nous terminons la commission administrativement la commission communale de ciblage la commission villageoise de ciblage la commission communale tourne autour du maire la commission villageoise tourne autour du chef de village donc nous remontons le dossier ça n'a pas été facile parce que nous sommes communs au choc famille famille baril de d'une am n'a 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 Oui, oui, c'est un boulot parce que tout le problème, c'est le boussou familial. Je dis que c'est une famille, il y a au moins deux personnes. Comme il y a un problème, oui. Bon, bien, nous sommes dans le même. Parce que c'est lié aussi au cas du décès parfois. Je sais que c'est une concession, parce qu'il faut le reconnaître. Puis là, il y a des concessions. Je dis que c'est une famille, il y a cinq à six menaces, il y a un boulot. Par exemple, il y a sa petit frère ou sa grand frère qui est décédé. Il y a un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot. Voilà, donc il y a un boulot. Parce que les populations, ils sont dans l'extrême pauvreté. Pour eux, c'est un peu difficile. Mais quand même, il y a un salutaire, en tout cas, dans ma commune, il y a un recensement global. Tout le monde, on a pris tout le monde. Un recensement global. Dans les Sibibes, dans les États-Unis, nous travaillons beaucoup. La mairie a pris en ça, en intégralité. Actuellement, nous avons 17 ans de réputé disponible. Mais bien sûr, moi, je n'ai au niveau de son budget, pour au moins, pour que toute la population ait l'urie. Et au-delà de ça, je n'ai pas de douleur pour que nous n'ayons pas de douleur. Je n'ai pas de douleur pour que nous n'ayons pas de douleur. Je n'ai pas de douleur pour que nous n'ayons pas de douleur. Par exemple, nous nous sommes dit, bon, peut-être vermisels, nous n'ayons pas de douleur, nous n'ayons pas de douleur. Mais au moins, nous n'ayons pas de douleur. Nous sommes orientés à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie. Oui, c'est pour cela que j'ai toujours dit qu'au moins, il y a un travail extraordinaire, le président de la République est en train d'être fait. C'est pour cela que je n'ai pas de critiquer. Je n'ai pas de critiquer. Oui, je n'ai pas de critiquer. Je n'ai pas de gouvernement, pour nous, nous avons des procédures administratives de décaissement, d'engagement, d'ordancement des fonds. La collectivité, je n'ai pas de saluer, parce que ça permet d'agir en un temps record. Mais aussi, nous devons saluer. La diligence est très horrible avec nous. C'est important. Une chose est de faciliter. Nous avons une procédure. Mais une autre chose est d'avoir la possibilité de liquide. Pour cela, c'est très important. Moi, je pense que tout le monde se retrouve. Il n'y a pas de condamnés. Il n'y a pas de condamnés. Maintenant... Mais est-ce que vous avez une réalisation qui a utilisé à d'autres fins, ou à des politiques, à des choses, à des choses, à des choses, à des choses, à des choses ? Non, non, je n'ai pas de condamnés. Je n'ai pas de condamnés. L'État n'est pas une procédure. Un allègement. C'est pour que nous ne nous apprenons pas dans notre population. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous devons être un peu plus de mougoules. Il faut que nous nous apprenons dans cette procédure-là, nous ne devons pas pallier. Pallier nous. Nous devons être un peu plus de temps. Peut-être que le taux de condamnation ne nous apprennent pas. Le taux de condamnation ne nous apprennent pas. Le gouvernement ne nous apprenne pas. La décision ne nous apprenne pas. La décision ne nous apprenne pas. Ça veut dire quoi ? Le présent sera obligé. Le confinement sera obligé. Le confinement est ce qu'on souhaite le contrôler. Si nous nous avons des salles. parce que nous en tant que collectivité locale c'est pour cela que le gouvernement à travers le fonds nous transférait à travers la possibilité l'allaisement nous déroule c'était pour que nous nous avons une stratégie de gestion locale nous sommes salués maintenant je suis d'accord avec que nous sommes d'accord avec que nous sommes d'accord avec non 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 parce que c'est un détournement d'objectifs et puis nous le traistie le traistie nous sommes d'accord avec la population nous saurons aller nous avons une prévision nous sommes d'accord avec mais ce que nous connaissons le traistie et ce qui nous connaissons ce qui nous connaissons est un travail là vraiment voilà 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 c'est comme une transparence mais bien sûr c'est ça oui Je voudrais dire que toujours dans la logique vraiment de la gestion stratégique de la pandémie je crois que les étapes sont vraiment respectées parce que moi, au-delà du fait que je suis maire moi je suis enseignant je suis prof mais aussi dans le cadre, je suis manager aussi mais aussi j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la stratégie organisationnelle et puis j'ai beaucoup aussi travaillé dans le cadre de la gestion des crises et j'ai beaucoup de décisions présentes de la République et j'ai dit qu'il y a une cohérence cohérence mais il y a une cohérence oui, bon, une cohérence parce que nous avons tout au début il doit commencer à l'instant je pense que c'est la décision et la décision est presque frôlé dans le confinement parce que si nous allons couvrir le feu qu'est-ce que c'est le problème là cette population beaucoup de temps je vais couvrir le feu il y a une restriction de circulation le secteur est vitoyé il mène le transport il mène le djendek djaï 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 qui rural qui 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 économie du jail il mène le djjendek djaï il mène le djjendek djaï l' ALEXU �� le djendek djaï l'hou l'hour un peu plus tard. Il n'y a pas de vecteur de transmission. Je dis ça. Maintenant, l'idée de l'étude est de l'éducation. Je dis que, un pays d'abord, c'est l'éducation. Il ne faut pas dire que les médecins deviennent de l'éducation. Il ne faut pas dire que les médecins deviennent de l'éducation. Le président de la République n'a que non. Donc, en certain moment, la logique est de l'éducation. Le confinement, vraiment, le demi-confinement, je peux dire, ou bien la restitution du mouvement, et le fait que nous étions écoles pendant un certain temps, je pense que c'est une décision très courageuse pour nous défendre. Maintenant, nous savons que l'année dernière, nous ne pouvons que sauver. Parce que nous savons que vivre avec le virus, ça veut dire que nous savons que nous savons vraiment le virus. nous savons que nous savons que nous savons que les mesures barrières nous deviennent de l'éducation. Mais c'est possible de vivre avec le virus. Il y a des maladies unifiées, tubercules, sida, des maladies contagieuses. Est-ce qu'il y a des mesures de l'éducation ? Mais c'est-à-dire que nous savons que les premières mesures d'abord, c'est la prise de conscience. Elles ne nous donnent pas. La prise de conscience, c'est les premières mesures. Le président a tous ces arrêtés-là. Il faut que les arrêtés pour qu'elles acceptent les femmes. Ils acceptent. Les médecins deviennent de l'éducation. C'est une explication. Nous savons que nous devons nous aider pour ne pas contaminer. Nous savons qu'il y a presque deux mois. C'est-à-dire qu'il y a des premières mesures. Le deuxième mesures, c'est quoi ? Le Président de la République, nous deviennent de l'éducation pour une période pour que les acteurs aussi nous deviennent lient du faux. Donc, toutes les décisions au niveau mondial nous deviennent de l'année blanche parce qu'il y a des maladies. Le Sénégal ne saurait être un pays à part. Et puis aussi, la validation des diplômes est ajustée aussi au niveau mondial. Bien sûr. Le Sénégal, ce n'est pas un pays qui n'est qu'à part. Donc, nous devons nous donner une prise de conscience à nous. Nous devons nous donner suffisamment nous devons nous donner des vaccins pour nous donner des vecteurs de transmission. Je salue d'abord le fait qu'il y ait nous réouvrir l'école. Maintenant, nous devons nous donner que les modalités pratiques pour que nous devons nous donner ce n'est pas au niveau du Président de la République. Le Président, si c'est en économie, c'est au niveau macro. Maintenant, nous devons nous donner pour que nous devons nous donner un peu de temps. Et vraiment, nous devons nous retrouver. Nous devons nous retrouver en tant qu'enseignant. syndicalistes, nous devons nous donner de gens qui nous donnerons et nous parlerons de sénégal. Nous devons nous continuer. Mais bien sûr, l'Holodaf, et puis l'Ima Wortewer, j'ai vu que les ministres-là, chacun en ce qui le concerne, le ministre de l'Éducation nationale, il a pris les dispositifs, maintenant, il a pris les dispositifs qui s'imposent. Le ministre de la Santé, le ministre du Transport, il va le faire. Et moi, j'avais dit en son temps, mais heureusement que j'ai vu que l'Orientation, c'est qu'on doit réquisitionner les bus de Sénégal d'un déclin. On fait, on répertorie enseignants, c'est une liée de provenance. Voilà, mais forcément, parce que c'est plus stratégique. Nous répertorie tous les enseignants avec élèves, c'est une liée de provenance. Avant même la rentrée, nous faisons des tests. Parce que le Sénégal a la possibilité de faire des tests massifs. Les tests massifs, nous faisons des tests, nous faisons des tests, nous faisons de l'école. Maintenant, la responsabilité, c'est de partager. Le ministre de la Santé, les académies vont faire un édem. Mais ce qui vient des collectivités territoriales, nous, nous, on va jouer notre partition. Mais des infirmières... Est-ce que les gens, comme maire Thaï, les gens, les gens, les gens, nous, on n'est pas une grande collectivité d'abord, mais aussi, nous, on est toujours dans la prévision. On l'a fait. Et j'étais avec le chef de brigade sanitaire. L'estimation des besoins pour nous les désinfecter. Il y a eu 14 volontaires. Volontaires, il y a eu. Moi, j'ai 11 écoles. 11 écoles, 8... Oui, c'est comme une... 8 écoles, 9 écoles vont reprendre. J'ai 12 écoles. Oui, 9 écoles vont reprendre. Écoles, il y a eu, volontairement, nous n'avons pas de dispositif. Après, nous désinfecter, nous dispositif. Mais aussi, il faut qu'il y ait des gens, nous n'avons pas de sensibiliser pour que nous le respect de la distanciation sociale dans les classes. Il y a eu une réunion de coordination avec les chefs d'établissement parce que la mairie a affecté un personnel temporaire pour la gestion des cours jusqu'à l'examen. Ce personnel-là, c'est un personnel qui sera renforcé par les autorités sanitaires locales. Je vais nous expliquer, donc, nous allons les chefs d'établissement de l'établissement, nous acceptons le personnel beaucoup, comme c'est quelqu'un qui est là pour veiller, n'est-ce pas, superviser, mais veiller aussi au bon usage même, n'est-ce pas, des installations sanitaires. Nous allons nous mettre en disposition avant la rentrée. Mais aussi, au-delà de ça, nous allons affecter des personnels dans ces neuf écoles-là. Ce personnel-là, c'est le respect strict de la distanciation sociale. Le ministre de l'Intérieur a communiqué. Mais ce qu'il faut reconnaître, le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que la gestion stratégique de la maladie est imposée, n'est-ce pas, au jour le jour, des décisions. Le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que l'autorité sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un conseil. Le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que le président de la République, c'est-à-dire qu'il a fait une bonne lecture de la situation. Pour les communautés, nous nous connaissons, à un certain moment, à un certain moment, que l'homme, c'est-à-dire qu'il faut révolter. Pour l'autorité présente de la République, nous sommes tous les hommes, au Sénégal. Pour le capitalisme, nous nous avons fini, au-delà de manger et dormir, nous avons une spiritualité. C'est ce que nous faisons. En un certain moment, le Président de la République, nous avons une décision, nous avons une responsabilité. Nous avons les autorités religieuses, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Comme le traditionnel, nous avons dit, nous avons tout le monde, nous avons tout le monde, nous avons tout le monde. Donc nous avons une responsabilité. Les musulmans, les catholiques et les jeunes, nous avons un culte dans la discipline. Nous avons une discipline. C'est ce que j'ai bien apprécié. Parce que nous, si nous sommes dans le monde, nous avons une responsabilité. Donc nous, nous avons dit que l'économie est bonne. Il y a des femmes qui créent des virus. Nous avons dit qu'on ne nous a pas dit qu'il n'y a pas de soucis. Donc nous, nous avons dit qu'il n'y a pas de soucis. Donc, on ne peut pas lire le Président de la République. C'est ce qui a guidé sa décision. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas faire autrement. C'est dans cette logique-là que le ministre de l'Intérieur décisionne comme président de la République. Le ministre de l'Intérieur va surveiller tout ça au niveau du territoire. Il va suivre ses pas. Mais vous ne me suivez pas, nous avons au même moment la cadence de contamination du Yop. Mais il va falloir consulter les autorités sanitaires. Il va falloir consulter les autorités. Il va falloir que le ministre de l'Intérieur n'a pas d'autorisation de circuler. Il va falloir consulter les autorités pour qu'il n'y ait pas d'autorisation. Il ne faut pas oublier qu'il n'y ait pas d'autorisation. Il va falloir consulter les autorités. Il va falloir consulter les autorités. Il faut que nous maîtriser le taux de contamination. Il faut que nous ne prenions pas d'autorisation. Pour nous, il faut que la restriction, au moins, nous reviennent sûrs. Je salue vraiment cette décision-là. C'est courageuse. Mais c'est une décision pour les hommes. Parce que si nous faisons le taux de l'eau, l'heure 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 de l'eau, 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 l'eau. Je pense que c'est une décision salutaire. Je pense que c'est une bonne question. Changez-moi de la stratégie. Les gens ne sont pas de cohabiter avec le virus. Les gens ne sont pas de sénégalais. Mais les gens ne sont pas de sénégalais. Les gens ne sont pas de sénégalais. Je ne sais pas de sénégalais. Mais le fait que nous ne faisons pas de sénégalais, c'est un moyen de sensibilisation. plus efficace. Donc, je ne dis pas du monde. Parce que c'est lié aussi au niveau du taux de pauvreté. Tu me dis de quoi ? Gorgor. Et puis de quoi ? Vous avez vu à Dakar, présentement. C'est le taux le plus élevé. Parce que Dakar a la plus forte concentration humaine. Le taux d'employabilité. Il y a des gens qui vivent le jour le jour. Il y a des gens qui vivent vraiment du monde. Mais ce qui est... Ce n'est pas impossible de vivre avec la maladie. Tout est question de discipline. Tout est question de discipline. Je suis convaincu que les autorités religieuses voulaient vraiment sensibiliser nous. Nous nous sommes tous tous. Je sais qu'on a dans ce sens-là. Comme des grandes confréries. Il y a beaucoup d'adhères qui sont des talibés. Les talibés qui ont dit qu'il y a des efforts. Vraiment, le gouvernement a fait des efforts. Il y a des efforts. Il y a des efforts. Il y a des efforts. Je sais que les collectivités locales, les maires, ne sont que complétées. Cette période, c'est une période transitoire. Par présent, on a au moins, au minimum, 4 mois pour savoir un peu comment cerner. C'est possible. Quelles sont des disciplines que nous avons imposées pour l'immunité collective ? L'immunité individuelle pour qu'on ait l'art à ce qu'il y a. Vous ne connaissez pas que nous avons une conscience faible. Je ne dois pas être le vecteur de transmission. Pour cela, je ne vois pas de mal pourquoi on ne peut pas vivre avec le virus. Pour ce que nous avons dit, la difficulté estodziant. Les Sénégalais trouvent des efforts. Il y a des efforts de faire des efforts. Il y est de très bien. Il n'y a pas d'un challenge. le Sénégalais a dit s'il n'y est pas à dire que le Sénégalais peut arrêter. C'est là celui que le Sénégalais le ayudera, et le Sénégalais, il y a des décisions. Il y a eu des décisions Oui, c'est vrai. Il y a tout un peu de responsabilité. Le président de la République a toujours une responsabilité. Nous savons que nous sommes responsables. Nous savons que nous devons être responsables. Nous savons que nous devons être responsables. Cela veut dire que nous, Nous savons que nous, C'est tout. Nous avions d'entourages. Nous avions d'une今日ette quelle est maintenant prise. Nous devons être responsables. les gens. On ne peut pas tracer, le fait. Il faut que je vous laisse. Il faut que je vous laisse. C'est le fait. Alors, on sait qu'il est responsable. On peut gérer, on peut dire que les talibés les gens ont été à l'hôtre. Il faut que j'en ai. je n'ai pas fait ça, parce qu'il n'y a pas de décision présente de la république et il n'y a pas de responsabilité. Je dis que je n'ai pas de décision présente de la république et il n'y a pas de responsabilité. Je dis que je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas de responsabilité. Je n'ai pas de responsabilité. Est-ce que vous avez des responsabilités ? Non, je n'ai pas de responsabilité. Je dis que je dis que je dis que je n'ai pas de responsabilité. Le chef de ville, je dis que je n'ai pas de responsabilité. Je dis que je ne dis que je n'ai pas de responsabilité de la république. dans sa communauté. Je sais que vous avez fait la décision de l'Oubi, dans notre vie, vous avez fait la décision pour respecter les mesures barrières. Si vous avez fait, les politiques sont les conséquences d'abord dans la religion. Et puis, un imam qui a fait la responsabilité pour les amours et pour les amours et pour les amours. Il n'y a pas de confiance. La confiance en le président de la République, le responsable des guides religieux et l'imam. La confiance en nous au niveau local n'est pas de confiance. Il ne connaît que de jouer sa partition. Je dis que cette décision-là, il n'y a pas de meilleure décision que ça. Parce que si on est conscient que les amours sont les faibles et les médicaments sont les faibles. Et puis, il ne faut pas continuer. Les gens ont accepté de vivre avec la maladie. Ils ont accepté de vivre avec la maladie. Mais ils n'ont pas de sida, sida, sida. Les gens, ils ont fait. Ils ont fait. Ils ont critiqué les gens, mais ça n'a pas empêché. Ils ont accepté les vaccins, ils ont comprimé et ils ont accepté. Mais ils ont accepté de vivre avec la maladie. Parce qu'au-delà de la maladie, la situation est très grave. Moi, 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 c'est un problème. Parce que si les gens, si on est lié, on fait partie des pays pauvres. Bien sûr. Si on a fait les restrictions, on a fait les activités. On a fait un vaccin. Si on a fait un vaccin, il faut que les gens nous prennent. Donc, c'est pour cela que j'ai bien aimé la décision du président de la République. Responsabilité sur les gens. Mais bien sûr, c'est ça, c'est extrêmement important. Mais d'abord, il faut toujours nous respecter, nous féliciter et encourager les hôtels. Il y a un président de la République avec Batekna Darafov. Parce que, nous, parce que nous, nous devons reconnaître ce qui nous a avancé. Moi, je me considère comme un acteur de développement. Je suis dans le développement communautaire. Nous, comme toutes les autres communes rurales, nous sommes comme une communauté rurale, nous sommes communes. Ce qu'il faut reconnaître, parce que, un pays, d'abord, il faut que, nous, d'abord, l'État, nous, nous ne recevons encore plus, nous ne recevons, nous ne recevons, nous ne recevons. les secteurs, ils ne sont pas concentrés sur le secteur. Il faut remercier le Président de la République. Parce que le Président de la République, il y a des droits de la décentralisation. D'abord, il y a deux ordres de collectivité territoriale. Deux ordres de collectivité territoriale, ils sont réunis avec les pôles territoires. Mais aussi, nous ne sommes pas concentrés sur le gouvernement. Il y a des communes rurales, en ce temps-là, quand on était bien, fraîchement maires, on a vu que sur une fonte d'otage, ça tourne autour de 5 millions. Par exemple, il y a des communes qui sont... Ça s'est compris entre 18 millions... Ça s'est compris. Ça s'est compris. Donc, il faut augmenter ta médecine compétence. Donc, l'eau, l'eau, elle est la vraie, la vraie, la vraie bonne décision. Il faut nous remercier sur l'eau. Maintenant, les lignes, les communes, ils doivent résoudre tout en même temps. Je dis, ce n'est pas ça. Même le Sénégal est dans la décentralisation, ça fait très longtemps. Tout n'a pas été fait en même temps. On a assisté les communes rurales, les quatre communes, la chose a bousé, bousé, ce qui arrive à ce niveau. Donc, ce qui manque, moi, je dis d'abord, il faut que l'État joue sur les infrastructures. Desnève-vous ? Desnève-vous. Desnève-vous. Les infrastructures, moi, une commune, des fois, aura une infrastructures de base. Les postes de santé. Les écoles. Les marchés. Ou bien, nous avons l'activité commune, l'activité dominante de la commune. Nous appelerons aussi. Pour moi, nous avons une commune rurale dominante arboricole. Il faut dire que les plantages, nous avons des plantages. Et puis, la région de Séjou, c'est la commune qui a plus d'anacarde par excellence. Anacarde. Nous, avec cette maladie-là, le prix a été vraiment le niveau le plus bas. Métri. Moi, j'avais même dit le président de la République. C'est l'acteur, il n'est que faux. Parce que la population, avec le changement climatique, c'est une bébé, d'un autre nom. Avec la remontée de la langue salée. Moi, j'ai dit que le fonds Force Covid-19 là, il devait soutenir ça. C'est vrai, il n'y a qu'un qui est lancé dans le cadre agricole. Il y a un fonds. Mais moi, je dis que le fonds là-même, nous devons donner un moratoire à ces populations-là. Au moins, nous devons donner un moratoire à ces populations-là. Parce que, de deux ans, nous devons donner un moratoire de deux ans. Donc, dans une commune, nous avons un problème d'accès. Une commune très enclavée. Les pistes de production n'existe pas. Nous interpellons l'État. Parce qu'il y a le programme de PAPSEN. Il y a des étudiants. Oui, il y a des étudiants. Mais PAPSEN, il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Il y a des pistes de production. Il y a des produits New York, Sibir, qui sont les étudiants. Il y a des étudiants. Mais, en fait, nous avons dit, nous, la commune a fait beaucoup d'efforts. Mais, nous, on ne sent pas d'abord, on ne sent pas la sénélète. On veut les sentir. Oui, la commune a fait des extensions par rapport aux petits moyens de vie et des fonds d'investissement. D'ailleurs, j'ai une extension pour un village de 2 km jusqu'à présent. Mon problème, c'est la ligne MT. La ligne MT, ou la ligne moyenne tension. La ligne moyenne tension, c'est un peu lourd par rapport aux basses tensions. Alors que nous, nous avons des boudilles qui ne sont pas les mêmes. J'ai une petite enveloppe de quelques millions. Si nous avons des PMT, la commune va financer pour la ligne BT, basse tension. Donc, l'égalité de l'urgence. J'ai fait appel au directeur de la sénélète. La commune est en train d'investir dans un secteur où il ne gagne rien. Parce que c'est le service public. Nous, dans notre pays, nous avons accès à l'électricité. Mais dans tout le territoire communal, nous avons un acte de sénélèque posé dans le cadre même de faire l'extension. Nous, on nous a annoncé dans le cadre de la convention, je ne sais quoi, 2 km 500. D'ailleurs, j'ai fait appel au directeur national. Voilà, le directeur général de la sénélèque. Pour nous, nous appeler la commune au fin que, vraiment, ni population unique que la commune de Djoudibout, qui n'a jamais eu, par le biais de la sénélèque, je pèse bien mes mots, c'est moi qui ai fait venir l'électricité dans tout le périmètre communal, jusqu'au moment où nous sommes. Aujourd'hui, nous avons un problème, nous avons une enveloppe qui ne suffit pas, il suffit qu'il nous accompagne pour que nous nous fassons d'investissement. Au lieu de nous, nous sommes dans le secteur productif pour la commune, nous sommes dans le secteur de service. Parce que les services généraux, nous avons nécessité des services. Nous sommes le directeur général de la sénélèque. Vraiment, ça va nous permettre à ces populations où il y a presque 1 000 et 3 000 habitants, nous pouvons accéder à l'énergie. Il y a un cri de cœur, M. le maire. Il y a une question qui nous a abordé. Il y a une question qui nous a abordé. Oui, oui, nous pouvons le sentir. Il y a le PUDC qui doit participer dans tout le périmètre. Il y a une forasme aux femmes, et puis c'est une commune rurale où les gens sont éparpillés. Donc, le PUDC, il y a le passé, il y a un second forage, mais les travaux n'ont pas commencé. Nous faisons appel toujours à l'État du Sénégal parce que c'est vrai... Maintenant, parce que c'est vrai, on est dans la période de pandémie. Mais il y a des populations qui vivent des situations plus difficiles que la pandémie. La pandémie... Ils n'ont pas, alhamdulillah, n'ont pas le cas. Mais ils sont dans une souffrance énorme. Il n'y a pas besoin de ça que la pandémie. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas charger sa portable. Avec la chaleur qui sévit presque 30, 38, 40 degrés, Nous avons glace, tout ça. À l'heure-là, c'est difficile. Donc, vraiment, c'est un appel. Il ne faut pas que, vraiment, la pandémie fasse oublier les problèmes. Le devoir égalien de l'État, c'est l'accès au service de l'État, pour toutes les communautés. D'autre chose, de vous, demande. Franchement. Je disais, c'est l'émission, il y avait la dernière question que nous avons. Monsieur le maire, l'élection, je suis là, j'ai cette émission. Qu'on ne sait pas, nous avons sauter dans les photos de l'État encore. Euh, si, comme il ne va... Alors, il est une ligne qui a été une ligne, qui l'a été un bilan ? Il est un bilan mitigé à 90%. Bon, moi, je sais que j'ai pas fait le bilan, mais je sais que j'ai pas fait le bilan quand même. La population est très importante. Nous sommes comme environnement, environnement, mais nous sommes très importants. Nous devons faire des communes et nous devons faire des gens. Ce qui est important, c'est que nous devons faire des solutions. Vous avez bien sûr que nous devons faire des solutions. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce qui est important, c'est que nous devons faire des solutions parce que la démocratie, la femme prie, nous devons faire des royaumes. Il faut maintenir une bonne famille qui est gérée. L'état démocratique est un seul. Il faut faire des échéances électorales. Donc, le Sénégal a la tradition des élections. Je sais que le président de la République, c'est un grand démocrate. Il tient au calendrier électoral. Même si aujourd'hui... Les pays les plus avancés en démocratie... Les pays les plus avancés en démocratie... Mais aujourd'hui, la France... Le cas se pose en France... Les élections... Ils nous défendent ça. Ils nous prennent en France. Ils nous prennent en juin. Ils nous prennent en juin. Ils nous prennent en janvier. Tout est incertain. Face à la pandémie... Parce qu'il faut que nous nous comprenons qu'est-ce qu'est-ce qu'une pandémie. une grande majorité en un temps record il faut qu'on soit en bonne santé donc vraiment je sais que le président de la République ne manquerait pas de Mouho les acteurs politiques il l'a fait dans le passé dans le cadre du dialogue et c'est parce que c'est la période de pandémie qui a désorienté toutes les décisions je ne sais pas d'abord je ne sais pas d'abord c'est le Dieu sait mais je suis un acteur de développement tout ce que je peux je pense pouvoir faire pour ma collectivité je le ferai si ça demande à ce que je me représente je ne manquerai pas si je vois que je ne peux pas me présenter je ne peux pas me présenter M. le maire l'émission est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit merci je n'ai même pas eu l'occasion de saluer au départ de mes propos je remercie et félicite l'Ereoumi FM parce que je crois que c'est la deuxième fois troisième fois c'est une émission c'est important parce que il y a des agents qui sont mais au moins vous êtes présents sur ce qui se passe vous êtes au fin fond pour vraiment il n'y a qu'à la mairie de développer je pense que c'est à saluer et je vous encourage et félicite dans ça aussi saluer le personnel sanitaire le personnel sanitaire voilà le personnel sanitaire je vous dis ma foi c'est difficile mais je sais que je dis que nous nous avons une population nous avons une population mais nous avons nous avons nous avons nous avons donc vraiment je me dis vraiment il faut le gouvernement je sais que nous avons pour renforcer la sécurité sanitaire je sais que mais nous avons le monde c'est un côté mais je remercie je félicite j'encourage la population de Joudoubou dans la lancée de suivre vraiment les les le conseil édicté n'est-ce pas par les autorités sanitaires pour le respect le respect de la distanciation sociale c'est extrêmement important nous n'yep d'enqu'à reçu vraiment je veux me remercier de l'encourager Joudoubou parce que au départ tout le monde a compris que nous faisons le monde amener et et puis au-delà de nous respecter la distanciation sociale pour l'humilité collective vraiment sur ça je vous remercie j'encourage la la Réumi FM Je vous remercie.